C'est ça. C'était magnifique. J'ai sauté d'une... J'allais dire d'une falaise, mais j'ai descendu en bas, puis j'ai sauté. Mais il y a du monde qui sautait d'en haut. Mais dans l'eau? Oui, j'ai sauté dans l'eau. Paf, c'est le béton! Je n'ai pas essayé de me tuer. Quand tu tombes, il faut-tu que tu mettes tes pieds comme de même pour plonger avec tes pieds? Ou comment ça marche que tu tombes de même? Comme je te dis, les gens ont sauté de haut, mais moi j'ai descendu jusqu'en bas. Il y avait plusieurs paliers, genre, de saut. Toi, t'as-tu sauté à huit pieds, genre? Non, à ça. OK, OK, OK! J'allais vraiment aller sur le bord. Oui, j'avais trop peur. Mais je voulais le faire. Puis j'ai envoyé la vidéo à mon amie Jessica Chartrand, qui est tout Maurice. Puis elle était genre, pourquoi tu cries? Ah, tu criais? Tu sortais même pas, mais tu criais. Elle était comme, tu cries pour ça? Oui. Est-ce que c'est drôle. Il y avait un endroit... Excuse-moi. Non, non, vas-y, finis ton histoire. Non, je t'en prie. Mais non. Même pas, je vais aller dans quelque chose de dégueulasse. Mais... OK. Parce qu'il y avait une falaise comme ça, qui en Turquie, j'allais, puis je sautais dans l'eau, là. Puis à un moment donné, j'étais toute seule avec ma cousine sur la grosse falaise, puis il y a deux messieurs qui sont arrivés. Puis là, il y a... Non, mais là, c'est pas dégueulasse. Non, mais ça t'a dit que c'était dégueulasse. Oui, mais là, le gars, il voulait sauter, puis là, j'ai fait, non, il faut pas que tu sautes là, c'est pas haut, tu sais, l'eau est pas profonde là-bas. Puis le gars était parti, là, il a couru, puis j'ai comme fait, assis, il faut pas que tu sautes là, puis il est tombé, j'ai comme fait, assis, il est mort. Puis là, j'étais allée regarder, là, il est comme, il est pas... Il est tombé, genre, sur le bout, mais il a tout frôlé son visage, genre, sur la roche, puis il était plein de sang, là, il était... Moi, j'étais sûre qu'il allait mourir, là. Tu sais, il avait vraiment le visage plein de sang, puis là, j'étais toute seule dans la falaise, tu sais, il avait pas accès, lui. T'avais quel âge, toi? Ah, j'étais 20 ans, là. OK. Oui, 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 mais tu sais, tu peux pas, il y a pas de bateau, tu sais, il faut que j'aille comme 30 minutes à pied, puis je revienne, ou 15 minutes en nage, puis je revienne, puis comme, il y avait son ami, puis là, il sortait de l'eau, puis il était comme, c'est pas grave, j'ai grandi dans un orphelinat. Puis là, j'étais comme... Quoi? Quoi? C'est weird. Je mérite pas une face au complet. Non, mais il est comme... Il dit, je suis faite taf, tu sais, je suis faite taf, j'ai grandi dans un orphelinat. Je fais, ouais, mais non, là, tu vas faire une commotion cérébrale, tu sais. Puis là, j'ai essayé d'expliquer à son ami qui était avec lui, aller partir tout de suite avant qu'il, tu sais, comme sa tête soit complètement fou, tu sais, tu comprends, là, la commotion commence. Puis le gars, il était fixé sur mes boules, là. OK. Ouais, ouais, comme il m'écoutait pas partout. Il était genre... Là, j'étais comme, hey, vas-y, amène-le, puis ils sont partis. Je sais pas si c'est pour ça que c'était un monsieur-là. Je m'excuse. Fait que tant que la dernière image qu'il a vue avant de mourir, c'était ça. Non, c'est son ami qui était correct. Ah, c'est le gars... C'est le gars correct qui te fixait les boules. Oui, c'est ça. Ah! Caliste! Lui, je lui expliquais. Fait que son ami, il était en train de mourir, puis il est comme... Elle a bien des beaux tatons, elle, là. ileri je qu'à... B только qu'à. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501